... Depuis deux semaines, les citadins ont repris le chemin du métro, de l'école ou du bureau. Ils ont retrouvé la ville et les embouteillages. Ici, c'est le début de la morte saison. Pour les 80 habitants des Dic, c'est à nouveau le rythme hivernal. L'arrivée du bateau ne coïncide plus avec le débarquement massif de touristes, mais avec le ravitaillement en vivres, en courrier et nouvelles fraîches. Des arrivages qui rythmeront désormais la vie de l'île. ... Au plus fort de l'été, des centaines de voiliers, des milliers de campeurs et de promeneurs se donnent rendez-vous ici. Ça dure quelques semaines, et puis tout le monde s'en va. Alors, j'ai voulu savoir s'il y avait une vie après les vacances. J'ai raté le dernier bateau et suis parti à la recherche de ce qui reste. Ceux qui, pendant l'hiver, vont se partager ces quelques kilomètres carrés de terre posées en baie de Kibon. ... ... Sous-titrage MFP. On a parfois tendance à croire que les îles sont coupées du monde. Pour tordre le coup à cette idée reçue, rien ne vaut un tour au bar de la trinquette à l'heure de la revue de presse. La pilule, bientôt enfin ! Alléluia ! Le journal, c'est important. Il n'y a que cette administration, la télé, bien sûr. On a bien les nouvelles par la radio, par la télévision. Lire sur le journal, c'est bien aussi, je trouve. Il y a les obsèques. Je ne regarde que ça. Les obsèques. On rentre dans l'hiver, c'est pas septembre, on est dans l'hiver. C'est long jusqu'au mois de Capac, c'est long. Vous l'avez gâté les touristes en sainte-hiver ? Ah bah si, il a été gâté l'hiver dernier. Une panne de courant pendant 15 jours. Ah oui ? Deux tempêtes consécutives, plus de courant, les gens bloquaient trois jours sur l'île. Plus de bateau. Et ces gens-là, ils mangent ? A l'épicerie, ils le stockent ? Ah bah oui. Il va au chaud, mais il n'y a plus d'eau. Ah oui, les pompes, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Ici, lorsque l'on parle de la vedette qui vient du continent, on lit souvent le courrier. Comme si la plus précieuse, la plus convoitée de toutes les marchandises, était le sac postal en toile de jute, qui fut longtemps le seul lien avec la terre. On a l'impression que les gens arrivent tous dès que le courrier est arrivé. Il y a une espèce d'urgence à avoir des nouvelles. Ah c'est une coutume d'ailleurs, généralement, de l'attendre un peu le courrier. Parce que d'abord, il faut aller chercher au bateau, il faut qu'il arrive, il faut qu'il soit trié, et ensuite on vient le chercher. Parce qu'ici, il n'y a pas de facteur, c'est tout à fait différent, il faut venir au devant du courrier. Il n'y a pas de facteur, mais l'école possède quand même sa boîte aux lettres. Elle s'ouvre avec une souris et permet à la douzaine d'enfants de la classe unique de communiquer avec toute la planète. On ne peut pas trop correspondre comme on est sur l'île. En ville, ça serait plus facile, mais là, on peut envoyer des annonces et ça. Et puis après, on fait par lettres. Puis on découvre plein de choses sur Internet. Comment vous imaginez l'île dans quelques années ? Qu'est-ce que vous espérez ? Moi, j'espère que ce ne sera pas les touristes qui la reprendront, parce que ce sera un peu l'orage. Il y a beaucoup de coups de touristes qui voudraient avoir une maison ici, ou qui viennent de plus en plus. Moi, ça m'embête un peu, parce qu'il faut quand même garder notre île. C'est comme une ville. S'il y en a plein qui viennent, c'est dépassé. J'avais dit que ce serait bien qu'il y ait plus d'édiqués. Mais des édiqués qui vivent vraiment là, pas des gens qui viennent. Je pense qu'il y a certains moments au niveau de l'été où ils ont peut-être l'impression d'être envahis par tout le monde. De voir justement ces touristes qui jettent les papiers par terre. Et de voir qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes. Ils sont nés ici. Ils savent que ça a du charme, cette île. Ils sont nés ici. Ils ont envie qu'elle continue de vivre. Mais en même temps, ils ont envie de voir aussi ce qui se passe ailleurs. L'école est importante. Elle est essentielle ici. Mais en fait, elle est très ouverte sur l'extérieur. Il y a en Internet des gens qui n'ont pas d'enfants ici, qui sont venus voir. Ils sont venus envoyer des courriers. C'est un lieu de vie quand même. Il y a la bibliothèque qui est au niveau de l'école aussi, qui n'est pas la commune. C'est un lieu de vie. Je pense que c'est un lieu de vie. Il se passe des choses quand même. La cour de récré n'est pas très grande, mais ce n'est pas grave. Ici, les enfants sont rois et savent que l'île entière est à eux. Sitôt l'école finit, leur espace de jeu n'est limité que par la côte. Ils ne sont pas les seuls à goûter à nouveau les plaisirs des promenades sur Edic, vidées de ces touristes. Dominique, qui tient l'unique hôtel de l'île, peut enfin reprendre ses chevauchées après la saison. Dominique n'est pas né ici. Un jour, il est tombé amoureux de ce bout de terre et il ne l'a jamais quitté. J'ai connu Edic en faisant de la voile, comme beaucoup. Ça fait une vingtaine d'années, enfin 30 ans même maintenant, j'ai déposé le sac ici. On peut faire dix fois le tour dans la journée. Ce sera dix fois un paysage différent, avec les couleurs et tout. Je préfère un temps en rue comme ça que d'être pollué en ville. Monsieur Blanchet aussi est tombé sous le charme de l'île. Sa grande fierté, c'est le Yacht Club qu'il a créé dans le vieux fort, pour accueillir dignement les plaisanciers de passage. C'est à la fois beau et dur, c'est dur Edic. Quand vous avez du vent, il n'y a pas d'arbre pour protéger du vent. La pluie, elle remonte les toits, Edic. Ça va tellement fort, ça remonte les toits. Donc vous avez une espèce de brutalité qui est très belle, mais c'est costaud, ça plaît. Et les gars, Edic, sont pareils. Mais ils ont beaucoup de cœur, énormément de cœur. C'est pas la grande mode ici, c'est le petit caillou. Eh bien là, évidemment, il y a par moments quelques difficultés, il faut reconnaître que tous les Yachtmen qui viennent ici, c'est pas... il manque souvent de discrétion. Faire attention, on n'arrive pas à un pays conquis dans un petit port comme ça, le port est petit, il y a des bateaux de pêche, il faut qu'ils fassent attention. Et il y en a qui ne font pas attention. Alors il y a par moments quelques heures, mais c'est jamais grave. Ça s'arrange toujours devant un verbe de Muscadet ou un coup de rouge. C'est pas facile à gérer quelques fois, surtout en saison. Il y a plein de monde qui vient de demander pas mal de choses. Ils ne dégradent pas trop l'île ? Ça, on n'y peut rien, c'est pas tout pareil. L'année dernière, tous les gosses de l'école avaient fait quand même un ramassage de tout ce qui vient avec la merde, disons, plastique, vieux cordage, tout ça. Ils ont quand même ramassé une centaine de sacs qu'on a été obligés de brûler après. Mais de voir du monde quand même, venir sur son île, ça doit quand même rendre fier un peu, non ? Ah sûr, il faut bien voir du monde parce que quand on n'est pas nombreux l'hiver, c'est un peu monotone. Dès qu'il y a un peu de mouvement, tout le monde revit, c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada